Un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage. Louis Kemayot, est-ce qu'Emmanuel Macron essaie aussi d'imprimer son quinquennat par cette volonté de vouloir changer une façon de voir l'histoire telle qu'on l'enseignait, telle qu'on la voyait jusqu'ici, en essayant dans ses discours de rendre hommage à des populations qui étaient un petit peu délaissées jusqu'ici ? Oui, je pense que pour lui, c'est un chapitre très important. Il a dit qu'il ne faut pas rester enfermé dans le passé. Il faut aujourd'hui bâtir des ponts et non pas des barrières entre les peuples et ne pas diviser la France plus qu'elle ne l'est déjà. Et ça, il l'a rappelé à plusieurs reprises, que ce soit sur le continent africain ou en France. Et même dans les actes, on le voit. Son gouvernement, sa porte-parole et les députés de sa majorité, ils portent cette volonté du président de montrer que la France est diverse et elle doit être présentée au monde dans toute cette diversité-là. Donc c'est quelque chose qui lui tient probablement à cœur et qu'il n'arrête pas de rappeler à chacune des cérémonies officielles auxquelles il prend part. Donc j'interdis foudre.